Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Critique Sauvage consacrée aujourd'hui au film Tous les Dieux du Ciel et si vous pensez qu'il s'agit d'un film de Jean, France et Lambda c'est justement là où vous trompez C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi parce que j'enculerai la vieille haine dans les yeux Comment tu causes la pinacule ? Alright Mr Demille, I'm ready for my close-up Et oui parce que le premier film de Quark c'est un objet atypique par bien des aspects Déjà ce pseudo énigmatique Quarks qui fait office de nom pour le cinéaste débutant En grattant un peu, on découvre que derrière se cache un certain Alex dont le nom de famille est tenu secret et qu'il est à la fois photographe, peintre, scénariste et réalisateur de courts-métrages D'ailleurs Tous les Dieux du Ciel est une version longue de son cours Un Ciel Bleu Presque Parfait datant de 2015 et qui a été présenté dans des festivals prestigieux tels que Sundance ou Gérard Mait pour ne citer qu'eux aidé par des critiques dithérambiques méritées puisqu'il s'agit d'un des meilleurs courts-métrages que j'ai pu voir depuis 10 ans Et oui mon gars ! Par conséquent Tous les Dieux du Ciel a vécu le même genre de carrière festivalière puisqu'il a été présenté au PIV de Paris, au BIV de Bruxelles ou dans des festivals plus généralistes comme le BFI de Londres ou le Festival de Sidgesse Déjà dans un premier temps, Quarks ne se contente pas de s'inspirer du point de départ d'un Ciel Bleu Presque Parfait afin de l'étoffer et de le développer en reprenant seulement quelques morceaux de scène et des pistes scénaristiques comme l'ont fait avant lui l'excellent Les Misérables de Lodgely le sympathique Sceau de James Wan ou la Polyclinique de l'amour du regretté Artus de Panguern qui est devenu le très réussi Clinique de l'amour il préfère carrément prendre son court-métrage entier et intact et l'inclure au sein du long en étirant chacune de ses scènes et en créer de nouvelles articulées autour de personnages supplémentaires ce qui inclut un tournage en deux temps à deux années d'intervalle car évidemment et comme souvent dans ce genre de cas il a eu l'idée du long avant d'être contraint d'en faire un cours afin de motiver et de rassurer les financiers et forcément face au parcours du combattant qui a été la mise en chantier du film on est beaucoup plus indulgent lorsque l'on voit le résultat et on est même séduit par l'idée et l'audace en plus il a été soutenu par le génial mensuel Manmovies magazine culte consacré au Cinoche Bis qui lui a décerné le prix spécial Manmovies au pif en décembre 2018 cette aura magnifique aurait dû logiquement porter le projet or la vérité est tout autre soutenu par ses producteurs Vincent Branson et François Cognard qui ne parviennent pas à obtenir le financement de Studio Plus qui repousse inlassablement le tournage mais le film enfin terminé n'est pas au bout de ses peines en effet les frilots distributeurs et exploitants français ne sortent le film que sur une combinaison ridicule et honteuse de cette salle sur tout le territoire avec au maximum trois séances par jour c'est un scandale ils sont là à se gaver sur notre dos alors que nous on a que dalle il est resté deux semaines à l'affiche donc forcément sur cette salle t'as pas vraiment le temps de te faire la main il aurait pu au moins obtenir 60 copies comme le grave de Julia Ducourneau qui avait un peu le même style de carrière festivalière et qui était dans la même démarche puisque Junior était une ébauche de grave il y a une espèce de logique là dedans elle est passée un peu dans les mêmes festivals que lui elle elle a un petit succès d'estime et lui il a que dalle donc c'est un peu illogique et pourtant il s'agit d'un ovni dans le cinéma de genre français dans le cinéma français tout court d'ailleurs c'est un film couillu bluffant visuellement et qui surtout ne prend jamais le spectateur pour un jambon et d'ailleurs c'est qui ou plutôt c'est quoi tous les dieux du ciel ? c'est l'histoire de Simon interprété par le magistral Jean-Luc Couchard un ouvrier qui vit dans la ferme familiale quelque peu décrépite avec sa soeur Estelle interprétée par l'incroyable Mélanie Gaïdos handicapé suite à un accident survenu durant leur enfance et dont il est devenu le tuteur principal depuis la mort de leurs parents persuadé qu'une vie extraterrestre gravite au dessus d'eux Simon va tenter de les sauver de leur morne existence alors c'est sûr que dit comme ça ma gueule on s'attend à une branlette intellectuelle de derrière les fagots qui va nous en toucher une sans bouger l'autre et c'est tout l'inverse qui se passe faut pas s'inquiéter hein au contraire d'un film de genre trop intellectualisant comme le pitoyable martyr de Pascal Logier qui à force de se branler se pète le frein et bien là Quarks a absolument tout compris à la notion de profondeur et de second degré c'est à dire qu'il mêle sans cesse les deux si bien qu'on a un objet hybride qui fonctionne absolument parce que ça se prend pas trop la tête et en même temps il y a un côté vraiment humour noir à la belge qui fonctionne du tonnerre de dieu à la fois film social et intimiste à la frère d'Arden mais avec un ton noir et étrange à la C'est arrivé près de chez vous ou Era the Red, de l'ésotérisme et de la métaphysique à la Jodorowsky une photographie crue et dérangeante à la Larry Clark ou un délire psychédélique à la Gaspard Noé ce signe à la française est une oeuvre hybride et inclassable et c'est ce qui a d'ailleurs dû effrayer les distributeurs il y a tout un mélange d'influence qui fonctionne super bien parce qu'il a compris l'essence de chaque cinéma Quarks il pioche à droite à gauche pour créer un truc qui n'appartient qu'à lui original et qui fait surtout jamais pompeur et qui ne copie pas les autres c'est ça qui est important moi c'est un point que j'adore dans le cinéma de genre c'est qu'il soit surprenant, c'est l'hybridité le mélange des genres qui fait sa saveur il sait poser une ambiance et en même temps il arrive à ne pas te l'asséner et apporter un peu d'air là-dedans, tu respires là où le court-métrage était plus une carte de visite en vue du financement du long il ne permettait pas d'explorer en profondeur la psyché du couple Simon-Estelle ici les nouvelles scènes s'attardent plus à construire le caractère de ces deux personnages la paranoïa et le fanatisme de Simon et l'emprisonnement à la fois physique et psychologique d'Estelle dû à son handicap et l'emprise surprotectrice de son frère l'introduction du personnage de la petite Zoé une fillette laissée pour compte et au passé très obscur interprétée par la talentueuse Elie Rixon participe au développement émotionnel du duo fraternel elle représente un moyen de s'émanciper de sortir de sa condition et d'enfin goûter à la vie pour le personnage d'Estelle et une possible rédemption et un retour à la raison pour Simon mais hélas, comme dans un trio tragique le couple ne pourra jamais saisir cette chance offerte par Zoé le frère illuminé niant tout retour possible gangrénant ainsi le rêve de liberté de sa soeur Jean-Luc Couchard, habitué à des rôles comiques dans le cinéma franco-belge, est employé ici à contre-emploi par Quarks en délivrant une interprétation frénétique qu'on lui connaît mais aussi une sobriété dans son jeu qui rend son personnage à la fois austère et froid mais aussi touchant avec son regard et son bagage d'acteur il arrive incroyablement à jongler entre le caractère paranoïaque du personnage adorateur de divinités extraterrestres et le frère possessif et attentionné j'ai décidé de ne jamais les laisser d'emmener jamais, tu entends ? ils peuvent venir ces petits enculés ils arrivent en trop tard ! Mélanie Guedot s'étant handicapée par une maladie génétique qui est la dyslapsie ectodermique et qui en a fait une force pour devenir mannequin incarne totalement son personnage cette condition physique fragile rajoute de la viscéralité aux propos de Quarks sans parler, juste avec son regard elle apporte une puissance émotionnelle au film et nous invite à imaginer et comprendre la psyché et les sentiments d'Estelle c'est un des personnages muets les plus intéressants que j'ai pu voir depuis longtemps le film va donc s'articuler autour de ce couple à travers une mise en scène d'un côté claustrophobe et poisseuse qui va enfermer Estelle dans cette maison délabrée ou de l'autre plus contemplative au plan large et lumineux symbolisant la croyance et la transcendance de Simon les plans aériens vont paradoxalement l'emprisonner dans sa folie fanatique et sublime le ciel omniscient et inquisiteur l'écrasant et l'isolant dans son champ de crop circles ou d'agroglyphes pour les franco-français d'ailleurs on en profite pour saluer le travail du chef-hop Antoine Carpentier dont c'est seulement le deuxième long métrage après ALF et qui signe une magnifique photo terne et peu contrastée où la froideur des couleurs grises et bleues s'oppose et en même temps se confond à la chaleur du jaune et de l'orange pour symboliser des dichotomies, folie raison et enfermement liberté la déco et le sound design contribuent à renforcer cette atmosphère pesante et sinistre et l'utilisation de cuts et d'effets d'accélération sont tout à propos lors des séquences d'hallucinations ou de violences si ces choix artistiques de mise en scène d'écriture et de distribution des premiers rôles sont cohérents et participent à nous offrir un conte noir captivant un objet atypique Quark se pêche dans ses choix de casting et dans l'ajout de faux enjeux à son scénario par peur de trop en dire c'est tout à son honneur mais il s'est embourbé dans la multiplication de rôles secondaires dont beaucoup sont peu ou pas exploités c'est comme s'il avait dû les rajouter par obligation et que leur fonction n'est pas toujours définie le pauvre Thierry Frémont qui est un acteur génialissime que je kiffe au plus haut point et là le pauvre il fait montre de son talent mais on le bride avec trois pauvres répliques il dégomme trois bagnoles avec son maillet et puis ça s'arrête là et pourtant ce qui est très étrange là dedans c'est que la petite Zoé en fait souvent référence à ce personnage d'Antoine elle dit que c'est pas vraiment son père qu'il est dangereux etc mais il le fouille pas plus on le revoit pas après alors que ce qui aurait été génial c'est d'en faire un second rôle musclé inquiétant comme une opposition entre ce qui représente le bien et le mal enfin je sais pas un truc délirant quant à Thierry Frémont tu l'exploites quoi alors après c'est peut-être des raisons internes qu'on ne connaît pas mais je trouve ça dommage c'est pareil pour Albert Delpy le pauvre on dirait un vieux Vistard derrière ses lunettes et tout il a de pauvres répliques bon il a dû être content quoi d'avoir des acteurs de cette trempe là mais ça suffit pas quoi d'avoir des supers acteurs et de rien en faire et je trouve ça vraiment dommage et les acteurs plus de seconde zone qui sont moins connus malheureusement ils sont tellement en dessous du niveau des autres et que du coup les personnages secondaires qui devraient exister sont plus bancals qu'autre chose et c'est dommage et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve un peu dans les courts métrages de Quarks quoi il y a vraiment une différence de jeu entre les comédiens et ça se ressent beaucoup quoi c'est pas encore un grand directeur d'acteur pour les flashbacks c'est pareil il montre le déchirément de cette famille suite à l'accident le jeune Simon reportant la faute sur son père et inversement ça nous permet de comprendre comment naît sa folie mais en même temps on en saura pas plus et c'est dommage et puis le pauvre Léo Riel qui interprète Simon plus jeune il est pas au niveau le gamin il y a pas que lui hein il y a Sébastien Barriot en flic aussi qui est absolument pas crédible en plus quand tu connais son parcours d'acteur porno bah tu le vois dans un broulard j'espère que Quarks pour son prochain va prendre des gens un peu plus solides alors après quand tu l'écoutes dans les commentaires audio il a de la sympathie pour tous les acteurs et il a fait ça avec passion et il est persuadé que tous ses comédiens jouent bien mais malheureusement c'est pas le cas quoi je ne dis pas que le court-métrage suffisait à lui-même mais ses ajouts de scènes pourtant courtes et la maladresse de certaines interprétations ont desservi le long surtout que l'épilogue est parfaitement cohérent avec tout le reste du film avec une fin ouverte qui clôt à merveille l'ensemble donc on est dans un entre deux permanent qui est selon moi le seul défaut général qui à leur résultat final pêche par trop de remplissage pas forcément utile une heure 20 ça aurait été un format parfait pour ne pas freiner la portée du cours et ainsi développer les principales thématiques mis à part ça foncez voir ce putain d'ovni ce putain de film qui défouraille qui vous dira plein de choses sur vous sur la vie sur le monde qui nous entoure et sur cette envie d'ailleurs pour ces personnages marginalisés qui ne se sentent plus à leur place dans le monde actuel voilà la critique sauvage de retour en face caméra comme d'habitude est terminée pour aujourd'hui on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à sonner la cloche à liker partager et à vous abonner à notre page youtube facebook et instagram critique sauvage en attendant on vous fait des bisous partout vive le cinéma les copains et à très vite YALAAA qu'y sont-ils pour me faire des proches hein ? qu'y sont-ils ? est-ce qu'ils étaient à ma place on fait une jungle ? ils nous jugent sa face où ils parlent ! Sous-titres par Levin 1 1 2 1 1 2 1 2 2